On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Dans Sniper Elite, on incarne Carl Fairburn dans une période de la seconde guerre mondiale. Généralement, c'est surtout connu pour sa caméra X-Ray qui suit la balle quand on vise certaines parties vitales de l'adversaire, que ce soit la tête, que ce soit les testicules, le cœur. Et du coup, ça donne quelque chose de plutôt jouissif qui a forgé son identité. Là, on va avoir d'ici quelques jours un remaster du deuxième opus qui était sorti en 2012. Ça remonte. Il y a certaines améliorations qui ont été faites. Et là, sur cette preview, on va principalement parler des deux premières missions et de la mission DLC Assassiner le Führer, où on tue Hitler. Le premier point que tu voulais aborder, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est le fait que le jeu soit plutôt jouissif. Donc je peux te laisser entrer dans les détails. Alors, c'est vrai que c'est toujours lié à cette caméra X-Ray qui est super jouissif, qui est vraiment très réussie. C'est sûr qu'il y en a certains qui ne vont peut-être pas aimer parce que c'est peut-être un peu trop copié-collé de Mortal Kombat. Mais c'est ce qui fait un des points forts du jeu. Et dans cette richesse et dans ce côté jouissif, c'est le fait de pouvoir tuer Hitler. Alors, ça paraît peut-être anodin, mais le fait de pouvoir lui mettre une balle dans la tête ou dans son testicule ou quoi que ce soit, ça apporte un petit plaisir sadique. Et ça risque de faire plaisir aux fans. Eh bien, écoute, en parlant des forces du jeu, je pense qu'on peut parler du gameplay. Donc, que tu cites comme étant simple, mais toujours aussi efficace. Alors, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Par exemple, il n'y a pas de caméra de changement d'épaule comme on peut le voir dans plusieurs autres jeux de tir à la troisième personne. Là, c'est vraiment, généralement, on utilise principalement le fusil sniper. Il y a un petit peu d'infiltration si vous voulez jouer avec un pistolet, avec un silencieux. Mais, globalement, ça joue principalement soit au sniper, soit au fusil d'assaut. Et c'est super simple de prise en main. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas à réfléchir, en fait. Et voilà. Ceux qui ont déjà joué un sniper élite ne seront pas dépaysés. Si vous avez joué au 4 qui est sorti il y a deux ans ou l'année dernière, et que là, vous voulez enchaîner sur le remaster du 2 parce que vous ne l'avez pas fait à l'époque, c'est tout à fait possible et vous ne serez pas dépaysés. Le prochain point que tu souhaites évoquer, ça concerne une feature. Une feature, en fait, qui est le mode photo. Oui. Et principalement, le mode photo image par image. Et je pense que ça se prête plutôt bien à ce jeu, étant donné que, comme tu dis, on a ce mode slow-mo, enfin, ce mode ralentier avec les balles qui atteignent les cibles. Je te laisse poursuivre. Alors, le mode photo, c'est une des nouvelles features de ce remaster qui n'était pas présent à l'époque. Et là, le fait que ce soit image par image, c'est vrai qu'on peut vraiment choisir quand la balle, elle va, par exemple, toucher la cible. On peut soit revenir en arrière, soit revenir vers l'avant. Et c'est vraiment super sympa pour faire de super jolis clichés. Et je pense que les gens qui apprécient les modes photo sur les jeux vont trouver leur plaisir. Et ils vont aussi trouver leur plaisir avec le fait qu'ils puissent choisir entre un mode performance ou un mode résolution, donc en fonction de l'expérience de jeu qu'on va avoir. Je te laisse nous en dire plus. Alors ça, c'est seulement sur les consoles ou les plateformes qui le proposent. Il y a le choix entre le mode 60 fps, donc pour une plus grande fluibilité, ou alors le mode résolution qui propose de la 4K toujours sur les plateformes qui peuvent le proposer. Donc PS4 Pro, Xbox One X ou le PC. Un mode 4K, justement, qui nous permet de profiter des quelques jolis effets que propose le jeu, justement. Exact. Alors, il ne faut pas non plus s'attendre à une révolution. Le jeu, globalement, est assez basique. En fait, il va juste convenir au standard actuel, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des fois de jolis effets, que ce soit au niveau des lumières, des ombres, qui sont plus travaillées qu'à l'époque. C'est vrai qu'ils ont fait un joli travail sur les jeux de lumières. Et globalement, oui, on n'est pas à l'abri de quelques jolis effets. Autre chose, justement, qui rend le jeu jouissif, je pense, et qui permet de se taper des petits kiffs étranges, c'est l'ébruitage réussi. Alors, ça va être principalement au niveau de la balle, quand tu as cette caméra qui suit la balle, c'est vraiment plutôt réussi. Après, on le verra par la suite, il y a certains autres bruitages qui sont un petit peu plus facs. Là, tu as certains bruits qui sont vraiment très réussis, même si ce n'est pas forcément le cas pour toi. Ouais, je pense que ça t'ajoute ce petit côté tension dramatique. Enfin, voilà, t'entends le bruit de la balle et tu t'essayes de savoir si ça va vraiment toucher à l'endroit où tu aviser. Enfin, je suis juste que je comprends. Après, généralement, si tu as cette caméra, c'est que tu sais que ça va toucher ta cible et que ça va toucher là où tu aviser. D'accord, justement, en parlant de la caméra, c'est le point suivant que tu voulais aborder. Donc, la caméra X-Ray qui, selon toi, est toujours aussi efficace. Donc, c'est une feature qu'il y avait dans les jeux précédents. Exactement, c'est un peu ce qui fait l'essence même de Sniper Elite par rapport à Sniper Ghost Warrior, qui l'a aussi un petit peu ajouté, mais qui n'a pas cette caméra X-Ray. En fait, ça va juste suivre la balle dans Sniper Ghost Warrior. Là, dans Sniper Elite, tu as aussi, justement, le X-Ray qui fait que, comme je le disais précédemment, quand tu touches une partie, tu vas avoir soit le crâne qui va se fissurer, soit tu vas avoir les testicules qui vont exploser. Enfin, si tu vises dans l'œil, l'œil aussi va exploser. Bref, c'est quelque chose d'assez gore, d'assez trash et qui a su être bénéfique pour la série et qui est toujours aussi jouissif pour les amateurs de la série. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Sniper Elite, c'est le mortal combat des jeux de Sniper. Exactement. Et on passe donc au point un peu moins marrant, un peu moins kiffant. Et le premier que tu révèles, c'est les contrôles qui sont assez lourds, finalement. Exact. Par exemple, quand on va essayer de courir, bouger la caméra en même temps, c'est limite pas possible. Le personnage est assez rigide dans ses mouvements et c'est vrai que c'est pas forcément toujours agréable. Après, généralement, la plupart du temps, on est en train de camper avec son Sniper. On va tuer toutes les cibles et ensuite on va au checkpoint suivant. Donc, généralement, on se déplace pas plus que ça, mais voilà. Donc, est-ce que ce Sniper Elite V2 Remastered, c'est qu'une simple update graphique ? Malheureusement, oui, c'est, comme je le disais, c'est vraiment juste pour coller au standard actuel. Alors, il y aura certaines choses, comme je le disais précédemment, qui vont être ajoutées, enfin, qui sont rajoutées, comme le mode photo, le mode performance ou résolution. Au niveau du mode multi, il y a aussi de nouveaux ajouts, mais ça, j'y viendrai dans le test qui sortira dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours, parce qu'il y a de nouveaux ajouts dans le multi. Mais là, pour le moment, je me suis... Ben, pour la preview, j'avais que le droit de parler de ces deux premières missions, plus la mission Assassin et le Führer. Sachant que j'ai pas encore testé le mode coop que j'aurais pu présenter, mais j'ai pas eu le temps... Enfin, j'ai pas eu la possibilité de m'y attarder. Donc, voilà, on verra ce que donnera le jeu dans le test final. Là, c'est vraiment juste des premières impressions. Il y a certaines choses qui vont peut-être changer, mais en tout cas, voilà. Ça peut laisser croire qu'on a fini, mais non, il reste quelques points à aborder. Et le suivant, c'est le fait que le jeu ne soit pas adapté aux droits et aux gauchers in-game, puisqu'on n'a pas de changement d'épaule. Exact, et c'est quelque chose qui n'était déjà pas présent à l'époque, qui n'a toujours pas changé. Et j'ai lu quelque chose d'intéressant en faisant mes recherches pour savoir si c'était possible. C'est le fait qu'à l'époque, les armes étaient faites pour les droitiers et que du coup, les gauchers, comme notre personnage, devaient s'adapter tout simplement. D'accord, c'est bon à savoir, parce que je ne le savais pas. Voilà, écoute, je l'ai appris aussi. Et puis même, de toute façon, généralement, vu que t'as avec ton sniper, t'as la vision de la lunette. Donc, que tu sois gaucher ou droitier, au final, tu t'en fiches. C'est pas forcément très gênant. Ce qui est gênant, par contre, selon toi, c'est le voice acting. Ah oui, effectivement. C'est vrai que... Alors, si on a des allemands dans les viewers, je m'excuse d'avance, mais c'est vrai que les allemands sont un peuple assez froid, généralement. Enfin, c'est l'impression qu'ils donnent. Et là, dans le jeu, ils sont froids aussi. Généralement, ils vont répéter sans cesse les mêmes dialogues. Ça ne dégage pas d'émotion, en fait. Il ne dégage rien, tu ne sens rien. Et c'est pareil pour notre personnage, en fait, qui fait l'intro avant l'émission. Il ne dégage pas vraiment d'émotion. Il va juste lire un texte, en fait. Ça dégage rien, en fait. Donc, on n'a pas d'empathie pour notre personnage. Et c'est un petit peu dommage, malheureusement. Il nous reste encore trois points à aborder. C'est des points plutôt techniques. Le premier que tu évoques, c'est les phases à couvert qui sont buggées. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on va pouvoir se mettre à couvert, on va pouvoir se prendre les balles des ennemis ou quoi que ce soit. Et globalement, normalement, tu es censé pouvoir appuyer sur ta touche de visée pour pouvoir tirer par-dessus ta protection. Alors, globalement, ça marche. Et des fois, tu as certains endroits, tu ne sais pas pourquoi, ça ne marche plus. Et il n'y a pas d'explication à ça. Si tu te déplaces un petit peu sur la gauche ou sur la droite, ça va de nouveau fonctionner. Mais voilà, c'est juste que c'est bugué, tout simplement. Ouais, c'est bugué et ajoutons à cela, quelques bugs de collision. Alors oui, c'est lié aussi au contrôle lourd dont je parlais précédemment. Tu as certaines collisions, des fois, elles sont un petit peu buggées. Après, ce n'est pas très dérangeant. C'est juste quelques bugs mineurs qui peuvent être corrigés d'ici la sortie du jeu. Ce n'est pas forcément dérangeant, ça ne gâche pas l'expérience de jeu, contrairement au point précédent. Mais voilà, c'était quelque chose à souligner aussi. Eh bien, on termine cette preview avec l'IA. L'IA qui n'est pas toujours au top. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu en dentie. Des fois, elle va être super efficace. Elle va te dénicher au moindre mouvement. Et des fois, elle a un petit peu plus de mal. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, je me pencherai un peu plus en profondeur sur les petits points à retravailler lors de mon test pour voir si vraiment c'était juste passager ou si c'est comme ça dans tout le jeu. Mais voilà, en tout cas, le test sortira, comme on a dit, d'ici quelques jours. On verra les points négatifs et positifs plus en détail. Et voilà. Eh bien, écoute, on a fait le tour de cette preview de Sniper Elite V2 Remastered. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire ? Qu'est-ce que ça augure du coup pour le test ? Eh bien, ça augure un jeu moyen, comme il l'a été à l'époque. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas transcendant, c'est juste jouissif. Il faut le prendre comme c'est, un jeu jouissif mais moyen. Et qui, avec Sniper Elite V4 et Strange Brigade, peut former un très bon trio pour patienter jusqu'au cinquième opus. Eh bien, écoutez, nous, on a terminé pour cette preview. On vous remercie de l'avoir regardé en entier. Et on vous invite à la liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. A nous suivre également sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et pourquoi pas à nous aider sur Utip. Donc en regardant quelques pubs, ça ne dure même pas 30 secondes et c'est gratuit. Et nous, ça nous ferait énormément plaisir. Voilà, en tout cas, on vous remercie encore une fois. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Ciao.